Musique Barrez-vous d'ici, mais pas tout de suite. Moi c'est Cyril, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle cinéma et rétro gaming. On continue cette longue série de vidéos sur des unboxings. Promis, c'est les dernières normalement. Il y aura encore celle-là et une prochaine et normalement on sera bon pour cette série. Si vous aurez fait en tout, normalement si je ne me trompe pas, cette vidéo. Là, c'est deux énormes cartons que j'ai récupérés en début d'année. Vraiment, j'ai mis un peu tout ce qui est resté que j'avais acheté chez Rimambo. Donc tout est un peu fait le mail. Là, ça va être beaucoup encore de laserdiscs, plus encore 2-3 petits trucs, des goodies et tout. Et un peu de jeux vidéo. Et dans le prochain unboxing, il y aura aussi beaucoup de jeux vidéo et un peu de laserdiscs. Voilà, c'est les derniers unboxings de l'année. Comme je dis à chaque fois, c'est surtout en fin d'année que j'ai fait plein de trucs. Et je me fais livrer en début d'année et je fais des unboxings. Mais normalement, au milieu de l'année, il n'y aura pas grand-chose à nouveau là-dessus. J'essaierai de trouver quand même d'autres sujets à vous partager ici. J'ai fait une liste de plein de trucs à faire, mais à chaque fois, j'ai un peu un poids dans la main. Donc je ne suis pas motivé pour les faire. Mais je sais que je le ferai à un moment donné ou à un autre. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne sera encore fournie en belles choses, je pense. On va commencer tout de suite. Comme d'habitude, la vision carton ici avec le petit couteau. Le petit couteau suisse qui va bien. Comme j'avais dit la dernière fois, j'ai pensé à enlever cette fois-ci le plastique. Et on va commencer tout de suite à unboxer. Comme toujours, Rimambo qui est la plateforme que j'utilise pour acheter ce qu'on appelle un proxy. Je répète à chaque fois les choses, mais j'ai acheté ces trucs-là sur plein de sites japonais différents. Et je me suis fait tout livrer sur cette prestataire qui s'appelle Rimambo. Et ce prestataire, lui, réunit tout et me renvoie à ce que je veux. C'est moi qui choisis ce qu'il y a là-dedans. J'aurais pu impacter ça dans plusieurs cartons, un seul. Enfin bref, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais voilà, en tout cas, là, ce carton-là, j'ai décidé de mettre beaucoup de laser disque. Un peu de jeu vidéo. Et on va commencer tout de suite. Donc on va pouvoir ouvrir ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de ne pas faire bouger trop les caméras. Donc vous voyez que c'est quand même assez bien emballé. Donc on commence tout de suite par une première couche de plastique. Et qu'est-ce qu'on voit en premier ? On va voir cette notice. C'est une notice pour l'interface unit de la PC Engine. Il se trouve que la PC Engine, c'est une console à la base qui est juste à cartouche, en Ucard. Et en fait, il est possible de rajouter un lecteur CD-ROM. Il fallait pour ça une sorte de petite analyse où on branchait d'un côté la PC Engine, de l'autre côté le CD-ROM. Et donc j'ai une interface unit en boîte. Donc voilà, désolé, j'ai dû faire un petit peu des réglages de lumière, vous ne voyez pas assez. Donc voilà, ça c'est donc la notice de cette fameuse interface unit. En fait, j'avais déjà une notice, mais il se trouve qu'Agnac a un peu changé. Il y a deux versions de la notice. Il y a une version comme moi, où il y a donc la version 1 du CD-ROM ici, il y a la PC Engine blanche. Et il y a une autre version, c'est carrément la première Chore Graphics. Et j'avais la notice, en fait, où c'était la première Chore Graphics et le CD-ROM. Et moi, j'ai la couverture où c'est la PC Engine. Donc j'ai voulu à tout prix trouver cette version-là de la notice. Je vous montrerai en incrustation l'autre notice. Donc je cherchais celle-là. Donc je ne l'ai trouvé rien du tout sur l'UE Auction. Donc je l'ai pris, voilà, c'est vraiment pour le coup purement pour la collection. Ensuite, on a ici, ça, c'est en train d'avoir connaître ce qu'on appelle le Game Boy Player. En fait, c'est un appareil qu'on mettait sous la GameCube et qui permettait en fait de pouvoir jouer à des jeux Game Boy Advance sur la GameCube. Un peu comme le Game Boy Player sur la Super Famicom ou Super Nintendo, où on pouvait mettre des jeux Game Boy. Là, c'est la même chose, mais pour les jeux Game Boy Advance. Et donc voilà, donc il est assez compliqué à trouver. Enfin, ce n'est pas compliqué, c'est à se trouver hyper facilement, mais il est un peu cher. Et souvent, en boîte, il est un peu cher avec le CD-ROM et tout. Donc là, il y a vraiment tout dedans. Et surtout, il est de couleur grise parce que ma GameCube, que j'utilise dans mon installation tous les jours, est grise. Enfin, silver, comme ils disent, ce n'est pas grise. Donc je voulais vraiment avoir la version silver. Donc voilà, j'ai à la fois la boîte, l'appareil, le CD-ROM. Et voilà, donc c'est parfait. Merci à tout. Ensuite, ça, je vais montrer ça ici. C'est ce qu'on appelle, je vais enlever le plastique parce que ça fait des reflets, un EGA pamphlet. En fait, EGA, donc ça veut dire film en japonais. Pamphlet, je crois que c'est le livre. Et en fait, il se trouve que le film Versus de Kitamura, donc c'est un film que j'adore, qui d'ailleurs était à l'origine de ma inscription sur des forums de cinéma dans les années 2000. Enfin, je crois que je l'ai déjà raconté dans mon histoire sur ma cinéphilie. Mais en fait, en gros, je cherchais à tout prix à voir ce film Versus parce qu'en fait, le film était passé à la Gérard Armée. Il y avait eu un contenu tirambique dans ma novice et je voulais trop voir ce film. Et je sais qu'il existait un bootleg allemand du film, un bootleg version pirate. Et donc, j'avais fait des pieds et des mains pour trouver ce bootleg et tout. Je m'étais inscrit sur le David Dead, le forum David Dead à l'époque. C'est comme ça que j'ai un peu, comment dirais-je, agrandi ma cinéphilie. Et donc là, vous avez EGA pamphlet. Donc un EGA pamphlet, en fait, c'est quand on allait voir le film au cinéma, n'importe quel film au cinéma, on pouvait acheter en sortant un petit fascicule comme un dossier de presse où dedans, il y a plein d'informations, des photos et tout. Donc vous pouvez voir, il y a des... J'essaie de le montrer après, je vous montrerai dans la seconde partie de la vidéo. Mais donc voilà, on pouvait acheter ça. Donc j'ai réussi à trouver sur les Mercari, je crois, le EGA pamphlet de Versus. Voilà, c'est un film que j'adore et je suis très content d'avoir cet appareil. Ensuite, je vais essayer d'abord faire celui-là. Ça, donc ici présent, on va essayer de déballer ce truc. Et ça, c'est un accessoire. Vous savez que moi, j'achète très peu de jeux vidéo en soi. J'achète beaucoup de matériel ou de console. Et ça, c'est génial, c'est en fait un petit câble en boîte du coup, qui permet de relier la Neo Geo Pocket, donc la console portable de SNK, sur la Dreamcast de Sega. Et en fait, certains jeux permettaient d'être linkés un peu comme... Il y a la même chose sur Gamecube toujours avec la Gameboy Advance. Il y a un câble qui existe pour pouvoir relier la Gameboy Advance à la Gamecube. Là, c'est la même chose, mais entre la Neo Geo Pocket et la Dreamcast. Donc voilà, c'est un câble que je cherchais et qui est en boîte et qui est, je crois, vu l'état de la boîte, qui doit être neuf, je pense. Donc voilà, très content de le rajouter. Ensuite, ceux qui connaissent le PIF, le festival que j'organise de Fantastique à Paris, savent qu'à une époque, on mettait un petit spot anti-piratage avant les séances, parce que, pour prévenir qu'il ne fallait pas voler les films, tu vois. Et en fait, il y avait un spot qui passait au Japon sur les chaînes, enfin au cinéma. Moi, je n'ai vu qu'au Japon, donc je le voyais quand j'allais voir des films au Japon. Et on suivait l'histoire d'un policier à tête de gyrophare qui allait capturer un voleur à tête de caméra. Et en fait, ça s'appelait donc No More, parce qu'à la fin, ça disait No More, ne pas voler, ne pas voler les films. Et en fait, il existe des figurines, cigarettes, avec du coup, la tête du voleur, donc avec la caméra. Donc vous avez la boîte Tip Top, ce que je vois apparemment, elle est neuve. Et il existe son pendant, forcément, policier. Donc vous avez... Les japonais, c'est ça que j'adore, c'est qu'ils vont à fond dans leur mascotte, dans les délires et tout. Et on se retrouve du coup avec la version aussi du policier, avec la tête de gyrophare. Et voilà, j'ai donc les deux figurines, la figurine du policier et la figurine du voleur. Voilà, c'est très très cool. Et j'ai même trouvé un bouquin, je ne sais pas s'il est officiel ou si c'est ce qu'on appelle un Dojin. Les Dojin, c'est les sortes de fanzines, enfin c'est les fanzinas au Japon. Et les Dojin pour le papier, il y a les Dojin en jeu vidéo et tout. Et donc là, c'est un bouquin, voilà, No More, avec plein de photos mises en situation. Je pense que je vous le montrerai, pareil, je vous le montrerai après dans la seconde partie. Les photos sont assez rigolotes. Et ils ont fait plein de délires, ils ont mis des mecs en costume, ils ont fait plein de photos et tout. Donc je vous montrerai ça après quoi. Ensuite, on va essayer de défaire les LaserDiscs, ce sera plus simple. Donc là, en fait, je vous montre. Il faut savoir que le LaserDisc a amené dans les foyers un type de son spatialisé qui s'appelle le Surround. Qui était en fait un son où vous aviez donc les stéréos, la droite et la gauche. Et en plus, vous avez une sorte de canal arrière. Alors ce n'est pas comme les cinq points où les canaux arrière sont bien séparés. Il y a le gauche et le droite. Là, c'était juste un son qui naît de l'arrière et un son qui naît de l'avant. Mais c'était fait par la stéréo. C'était assez bizarre. Mais en gros, la stéréo envoyait donc à votre ampli le son stéréo. Et lui, il était capable de détecter là-dedans, je pense, c'était une histoire de fréquence, la partie qui devait être derrière. Et en fait, il existe des LaserDiscs pour pouvoir tester que votre installation au Surround fonctionne bien. Et en fait, j'ai testé avec des films et surtout avec une vidéo YouTube qui a arrêté de tester le son. Mais j'ai connu qu'un LaserDisc pour tester soi-même sur l'installation Surround. Ce n'est pas du 5 points, c'est vraiment du Surround. Donc j'ai ce premier LaserDisc pour tester. Et j'ai aussi pris un autre aussi. Je me demande d'ailleurs si dedans il n'y a pas les différentes vidéos des sons Dolby et tout. Je ne sais pas trop, il y avait tous les trucs à l'époque avec l'hélicoptère et tout. Ça c'est pour le 5 points. Mais je ne sais pas si il y a des vidéos comme ça faites aussi. Mais là, c'est des LaserDiscs de test. Parait-on de vérifier du coup, voilà. Ensuite, ça c'est pas mal, c'est une série de LaserDiscs. J'en ai pris que 3 ou 4 sur la totalité. Je crois qu'il y a 6 volumes. Là, j'ai pris les 5 premiers, je crois ou les 3 premiers. C'est le 4. C'est en fait une série de vidéos sur des créateurs d'effets spéciaux. A la fois prostétiques et tout. Et là, c'est le 4, c'est sur les maquillages. Donc il y a pas mal de choses à l'arrière sur différents créateurs de maquillage, effets spéciaux, prostétiques. Vous verrez, j'ai d'autres Lazardistes qui sont plus dédiés à des personnes en particulier. Donc là, c'est le volume 4 de la série des SFX Museum. Voilà. Donc là, il y a, et c'est celui-là qui m'a donné envie au départ, le volume 2. Donc qui est dédié du coup à Dream Quest. Et de ce qu'on appelle la motion control. Donc motion control, c'était à l'époque quand il y avait possibilité de pouvoir cliquer une caméra, lui faire un mouvement et lui faire toujours le même mouvement. Et ce qui permettait du coup des fois de faire les incrustations de deux personnages, joués par le même acteur dans la même pièce. Par exemple dans Retour à le futur, il y a ça avec Michael J. Fox, qui à un moment donné jouent plusieurs personnes dans une pièce. Ils jouent la mère, le père, le fils et tout. Et en fait, la motion control permettait de faire toujours le même mouvement avec la caméra. Donc on mettait le premier acteur, faire la scène. Puis après le second, il fallait pas qu'il citait les scopes avec l'autre et tout. Et on pouvait faire ça 3-4 fois et après ajouter en compositing toutes les personnes. Donc voilà, ce Lazard-disc là, normalement, il est censé parler du motion control, des effets spéciaux en motion control. Voilà, celui-là pareil, c'est sur Richard Hanlon qui a essayé, pareil, des pionner des effets spéciaux à Hollywood. Donc pareil, c'est un long sujet sur lui. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas acheté, enfin je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, mais en tout cas, le sujet m'intéressait. Donc c'est des documentaires, enfin voilà, c'est bêtement des documentaires, mais sur des créateurs d'effets spéciaux. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, des making of. En espérant parce que, comme c'est pour le marché japonais, c'est censé être vu par des japonais. Donc j'espère que c'est sous-titré en japonais. Ce n'est pas doublé, enfin ce qu'on appelle du voice-over, c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un parle par-dessus la voix anglaise. Donc des fois on peut comprendre ce qu'il dit en anglais, mais souvent le japonais va prendre le dessus. Donc je ne sais pas si c'est sous-titré ou si c'est doublé par dessus. Donc ça sera la surprise quand je vais les ouvrir. Ensuite, ça c'est, alors il y en a trois, c'est Gun Buster. Donc il y a le volume 3 ici, vous avez le volume 1 ici, et vous avez le volume 2 ici. Ça c'est pareil, c'est une série d'animation faite par la Gainax, j'en ai souvent parlé dans les précédentes vidéos, c'est donc la boîte de production de Hidikiano. Donc ils ont fait les Nadia, ils ont fait Gun Buster, ils ont fait au tout à coup nos vidéos que vous avez déjà montré dans les précédentes vidéos, ils ont fait aussi les ailes de Néamise, voilà. Donc ça fait pas mal de choses intéressantes. J'ai oublié les trois Gun Buster. Ensuite, ça à la base, je n'ai pas cru que j'achète, c'est juste que j'ai acheté à un gars pas mal de laserdisc, il avait ça dedans, et je me disais, c'est marrant, ce film-là avec la petite japonaise et son petit dinosaure, son petit T-Rex de Noël. Donc je ne sais pas, je pense que ça va être assez mièvre et assez nul, mais je me suis dit, bon, il était vraiment un vendu pas cher, je me dis, je vais le prendre quand même et tout, on ne sait jamais. Alors ça, un classique de l'horreur, c'est Fantasme 2 de Don Coscarelli. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un film assez dingue, le premier, c'est un film autoproduit, c'est un petit budget, un film indépendant, où en fait, un gars soupçonne une morgue de faire des trucs bizarres avec les cadavres et tout, il va dedans et en fait, il découvre qu'il y a une sorte de croque-mort qui fait des choses cheloues avec les cadavres et tout, il y a des petits gnomes dans le truc et tout, et surtout, il y a des boules, on les voit ici, une sorte de boules volantes qui se déplacent et qui vont justement pour chasser des grands, et quand elles les chopent, elles se plantent dans le crâne avec deux crochets, et après, il y a une sorte de perceuse qui arrive qui vient vous forer le crâne et tout, et le sang coule de l'autre côté de la boule. Et donc ça, c'est le deuxième épisode de ce truc-là, de ce film-là, de Fantasme. Il y en a eu quatre, je me souviens, ou cinq, je ne sais plus, je crois qu'il y avait un cinquième fait beaucoup plus tard, hyper cheap, à notre ère moderne, mais à l'époque, il y en a eu trois, puis un quatrième un peu plus tard, et un cinquième encore plus récemment. Donc là, c'est Fantasme 2 de Don Cascarelli, excellent film. Pareil, j'avais déjà acheté dans le précédent carton, j'avais acheté Reanimator 1, donc voici Reanimator 2, cette fois-ci réalisé par Brian Usna, c'est-à-dire qu'il produisait la dernière fois le film, il était réalisé par Stuart Gordon, là c'est lui qui le réalise. Et là, c'est un peu le principe de la fiancée Frankenstein, où en fait, ils veulent créer une femme réanimée, mais cette fois, par des petits forts en morceaux. Dans le premier film, c'était un corps antique qu'on réanimait, mais là, il va essayer de faire un bout de bras, un bout de jambe, un bout de torse et tout, et créer une femme réanimée via le sérum de Reanimator. Très très bon film, excellent, avec pas mal d'effets prostétiques bien dégueux, donc c'est cool. Ensuite, on arrive sur les coffrets. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Ça, c'est le film Dune de David Lynch. En soi, pourquoi prendre ce film ? En fait, il se trouve que dessus, cette version japonaise, ce laser disc japonais, il y a donc le film normal, mais il y a aussi une version beaucoup plus longue, qu'elle est faite pour la télévision et qui n'est pas reconnue par David Lynch, qui est un film Alan Smitty. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'Alan Smitty. Alan Smitty, c'est quand un réalisateur américain ne veut pas reconnaître une œuvre, son nom n'apparaîtra pas au générique, et du coup, c'est une sorte de nom de remplacement qui permet de ne pas valider... Il faut quand même qu'il y ait un nom quelque part, donc il met ce nom-là, mais en fait, il n'est relié à personne. Il y a, par exemple, on parlait tout à l'heure de Fantasme 2, mais il y a, par exemple, El Resor 4, de Kevin Yeager, qui n'est pas reconnu par son réalisateur, du coup, qui s'appelle... C'est un film d'Alan Smitty. Il y a même, je crois, un documentaire, un film sur Alan Smitty Movie qui explique un peu tout ça et tout. Mais voilà, d'une de Lynch, un beau coffret, et avec du coup, la version télé, un peu plus longue, qui je crois n'est pas ouf ouf, mais c'est toujours intéressant de le récupérer. Ensuite, alors ça, ce n'est pas un vinyle, ce n'est pas un leather disc, c'est un vinyle. Alors du coup, je suis aussi collectionneur de vinyle, mais c'est bien emballé, dis donc, tout ça ! Je ne sais pas comment je vais ouvrir ça, je vais le déchirer à la bourrin, on s'en fout. Ça, c'est vraiment hyper bien protégé. Voilà. Et c'est la BO de la série télé Sherlock Holmes, le dessin animé qu'on avait quand on était gosse. Et je vous le montrerai tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo, mais ce qui est rigolo, c'est que dedans, il y a un jeu de lois avec des petits personnages, j'espère que tout est dedans, mais voilà, il y a un petit jeu et tout, en plus de la BO. Donc j'aime beaucoup cette BO, sachant que le générique qu'on connaissait en France, le plus grand est détective, tout ça et tout. En fait, c'est le même en japonais, chanté avec la même musique, mais du coup, chanté en japonais. Donc voilà, très content d'avoir ce vinyle-là. de Sherlock Holmes. Et maintenant, on arrive sur des gros coffrets. Bon, vous pouvez le voir, je pense que ça va être la fin quasiment du truc. On va ouvrir d'abord celui-là en premier, parce qu'il est assez fat. Et il est très gros. Je crois que c'est un des plus gros coffrets que j'ai pu acheter de LaserDisc. Et pourtant, dedans, il n'y a pas tant que chose que ça. Je vous le montrerai à Paris tout à l'heure en incrustation, mais c'est les films d'Evangelion. Je ne sais pas si vous connaissez la série Evangelion, mais la fin n'avait pas plu à l'époque, quand le film est sorti à la télévision. quand l'Evangelion est sorti à la télévision, ça n'a pas vraiment plus la fin. Et en fait, il a fait plusieurs fins. Donc il y a des Kigano. Et dedans, ce coffret, il y a deux défunts, je crois. Je crois, il me semble. Ou deux ou trois. Je crois qu'il y en a deux. Et il y a plein de trucs dedans. Un bouquin, une figurine et tout. Bref, on va le montrer après en incrustation. Mais voilà, c'est les films Evangelion. Enfin, il y a deux ou trois des films Evangelion qui ont été faits. Ensuite, il y a un peu de trucs en bas. Ça, c'est cool. Je ne pensais pas le trouver. C'est un laser disc américain pour le coup. Donc pas japonais, mais d'un film que j'adore. Et surtout, ce coffret, il est un peu cher à trouver. Et là, il n'était vraiment pas cher. J'ai vite sauté sur l'occasion quand je l'ai vu. Normalement, il est censé être neuf. De ce que je vois, il a l'air neuf. Il est encore emballé. C'est Hellraiser. Le film Hellraiser de Clyde Barker. On parlait tout à l'heure d'Hellraiser 2, d'Hellraiser 4. Et là, il y a un coffret assez dingueux d'Hellraiser. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est chiant, il n'y a pas assez de lumière. J'ai un peu merdé sur l'éclairage. Et du coup, il y a Hellraiser de Clyde Barker. Le gros coffret américain avec beaucoup de choses dedans. J'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a dedans. On continue encore des coffrets. Ça paraît, je suis content de l'avoir chopé. Je ne le voyais pas souvent passer. C'est la première fois que je le voyais depuis que je faisais ma recherche de laserdisc. Il faisait partie de ma liste de ce que je voulais avoir. C'est le coffret des films de Chia Tsukamoto. Le réalisateur de Tetsu 1, Tetsu 2, The Goblin, Tokyo Fist, Bullet Ballet et plein d'autres choses. Je ne sais plus quels films sont présents là-dedans. Parce que forcément, c'est fait par rapport à un instant T. On le verra tout à l'heure en l'ouvrant. Mais je sais qu'il y a pas mal de bonus dedans. Un collègue, Germain Nico, pour ne pas le citer, m'a dit qu'il y avait la pub qui avait fait Tsukamoto à l'époque pour MTV, je crois. C'est assez cool en collaboration avec Train 13 Nord de Annie Schnell. J'ai hâte de voir ça. C'est vraiment un super beau coffret qui a l'air d'être en état impeccable. Je sais qu'il est complet. J'avais regardé les photos, je sais qu'il était complet. J'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a là-dedans. On continue d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Je vous avais parlé la dernière fois de Kawajiri en parlant de Cyber City, de Demon City, de Wicked City, etc. Et donc ça, c'est la dernière saga qu'il a fait, c'est les Cyber City. Et ça, c'est le volume 1, il y a trois volumes, donc il n'y en a qu'un seul sur les trois. Ils sont assez chiant à trouver, donc je suis content d'avoir trouvé au moins déjà le premier. Et en plus, je l'avais pris sur Tsurugaya, donc je n'étais pas sûr qu'il y ait le hobby. Du coup, je suis content, il y est. Donc voilà, le premier volume des Cyber City de Kawajiri. Donc très content de l'avoir récupéré. On continue. Alors ça, je les ai achetés chez Mandarake, celui-là, je me souviens. Mandarake, pour que j'en connaisse, parce qu'au Japon, c'est un peu l'endroit pour les geeks où il y a plein de choses, des jeux vidéo, des figurines, plein d'accessoires d'un peu de culture. Ils vendent aussi des Laserdiscs. Et j'ai chopé deux Laserdiscs chez eux. Le premier, c'est Trature Céleste de Peter Jackson. J'adore ce film, magnifique film. Je suis très content, puisque la jaquette est assez jolie. Je ne sais pas si on la voit comme ça, mais vraiment très belle. Et l'autre qui était dedans, c'est Possession d'André Zulawski. Avec du coup, Isabelle Adjani en gros plan avec son couteau. C'est une super Laserdiscs de Possession, qui m'a l'air d'être double. Je ne sais pas s'il y a des bonus dedans ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà. Possession et Créatures Célestes, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est le dernier vraiment là, ce truc. Ah non, il y a encore deux choses en dessous. C'est un gros carton. On parlait tout à l'heure d'Idi Tiano. Le mec a fait Evangelion. Il a fait aussi la série Telenadia. Nadia est le secret de l'eau bleue en France. Et c'est du coup l'énorme coffret intégral de la série. Je vais vous l'ouvrir à côté, parce qu'il y a ce carton dedans, il y a encore un autre truc et tout. C'est un super bel objet, donc je suis très content de l'avoir chopé. Je vous montrerai Nadia juste après. Je vais essayer de ne pas tout défoncer derrière. Et enfin, en dernier, c'est un tout petit truc, mais qui m'a coûté assez cher parce qu'il est assez compliqué à trouver. C'est la télécommande d'une console qui s'appelle la Laser Active, qui est en fait une console à base de laserdisc. Donc tout est lié au laserdisc. Bon, je n'ai pas besoin de l'ouvrir, je vous montrerai ça. Et en fait, c'est une console assez compliquée à trouver, en bon état. J'ai récupéré récemment en boîte avec dedans un module NEC. Non, pas NEC, SEGA. Et voilà, c'est une console, je vous montrerai, qui est un lecteur laserdisc. Et vous pouvez mettre dans un rack un module qui permet d'avoir une Mega Drive, et de pouvoir jouer au jeu Mega CD, voire même des jeux qui sont faits en laserdisc pour la Mega Drive, des jeux Mega LD. Ou bien vous retirez ce module-là, vous mettez un module NEC, et vous pouvez jouer à la PC Engine, et pareil, PC Engine CD, et même des jeux laserdisc au format NEC et tout. Et je l'avais acheté vraiment en boîte complète, avec la notice, avec les emballages et tout ce qu'il fallait, mais il manquait la télécommande, elle est un peu compliquée à trouver. Enfin, on la trouve, mais si on met l'argent, et du coup, j'ai réussi à la trouver sur une enchère. Elle n'était pas donnée, mais voilà. Parce qu'elle a l'air d'être neuve en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce carton, qui m'a l'air bien rempli, et on va passer maintenant à, je vais vous montrer étape par étape tout ce qu'il y a dedans. Donc le coffret Nadia, que vous voyez ici, alors on va essayer de l'ouvrir proprement. Il est vraiment de toute beauté. Donc ça s'ouvre par ici, hop là. Et vous avez dedans du coup, alors, vous avez un poster, je crois, si je ne me trompe pas. Vous avez un poster assez beau de Nadia justement. Je ne sais pas si on va le voir comme ça, il y a un poster de Nadia. Voilà. Il y a un livret. Avec tout le temps, ça et ça, une carte. Et vous avez des illustrations. Il y a des choses intéressantes autour de Nadia. Je vais essayer d'éviter les reflets. Voilà, vous avez les croquis. Vraiment, du bel ouvrage. Les extraits de storyboard. L'illustration. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est pas magnifique, franchement. Même un petit manga qui parle du laser disque. Je pense qu'il doit... Je vais souhaiter des pages. Bon, avant, c'est... C'est assez classe quand même. Donc voilà. Et après, vous avez les différents laser disques de la série. Il y en a... Si je connais plus bien, il y en a 10. Il y a 10. 10 LD. Bon, je n'ai pas toutes à sortir, mais... Vous avez les 10 LD de la série. On va passer au suivant. Donc, le coffret Evangelion. Je vous disais qu'il était assez faite. On va le voir. Hop. Donc... Vous avez ici... Téléphone card. Donc, carte téléphonique. Je crois que c'est une collection de... De cartes téléphoniques autour d'Evangelion. Je vais faire ça dans les 3. Voilà. Vous avez un livret à ces classes sur la saga. Sachant que, si je ne me trompe pas, la saga, c'était sorti dans des laser disques individuels. Mais pas en... Il n'y a pas de coffret avec tout. Il n'y a pas un coffret avec toute l'intégrale des Evangelion. En fait, il y a deux films. Evangelion, Death. La vraie fin. Et Rebirth. Et End of the Fallen Legend. Vous avez deux... Deux défunts. Enfin, deux défunts faites par... Là, vous avez l'épisode. Un premier laser disque. Voilà. Qui est le... Voilà. Celui-là. Un second. Un décès. Un trou au carré. Avec une super illustration. Voilà. Et vous avez du coup, ici, une figurine Deva. En... Une sorte de comuche. Vous avez un truc en plastique. ici vous avez des petites cartes tout emballées et vous avez ici ce qu'on appelle un modèle kit c'est à dire c'est un robot fabriqué et à peindre après et vous avez ici l'énorme storyboard je pense c'est quand même la grosse classe et vous avez tout le storyboard c'est quand même assez ouf ce coffret évangélion voilà le coffret tsukamoto donc on va l'ouvrir ici vous avez comme toujours un livre et pas mal de photos on voit tsukamoto je pense c'est différents festivals il a été quand on voit tous les pays où le film a été a été montré d'ailleurs dont la france on the road voilà vous avez pas tous les films festivals donc c'est comme de tout a été quoi la voriaz ici je pense pour le premier tout si jesse ici quoi on voit pas trop mais si déjà c'est là il ya tous les festivals les éditions vidéo avant c'est super beau coffret il ya beaucoup de texte qui pour moi reste de l'ordre il ya des croquis croquis fait par tsukamoto ça c'est quand même la classe des extraits storyboard des photos de tournage un super livret et dedans il ya du coup ça c'est un grand métrage de tsukamoto il ya pas de livret dedans vous avez peut-être sous de body hammer et ricos de goblin du coup il n'y a pas les boulettes ballet le tokyo fils et tout ça n'est pas dedans quoi ça sera pour après allez donc le coffret on va l'ouvrir parce qu'il mérite d'être ouvert en fait il ya une fine couche de plastique un peu poisseuse dessus je vais faire un cut et je vais l'ouvrir donc voilà le coffret le plastique avait commencé à pourrir mais heureusement ça va le coffret derrière lui n'a rien donc vous avez ici le détail des différents bonus hop et dedans vous avez la tronche de fined donc c'est du neuf donc ça n'a jamais été ouvert même le lézard disque est encore emballé vous avez l'édition encore belle du coup de lraiseur 1 et vous avez un super coffret avec le temps du coup un bouquin il ya tout le script du film avec à la fin des croquis par clé barker bien classe et vous avez donc ça avec du coup les lézard disque qui est double il ya des bonus et où il ya beaucoup de dents et tout quoi c'est assez classe donc voilà donc voici le dune je vais essayer de pas abîmer le plastique parce qu'il va peut-être me servir pour ranger après le coffret par la suite juste sortir les ld ici de côté vous avez la partie 2 parce que du coup la version télé comme je disais elle est en deux parties voilà avec une petite mousse pour séparer la version normale du reste vous avez du coup un livret avec le cast beaucoup de texte c'est moins intéressant je pensais le chapitrage le de la liste des gens film et tout voilà et vous avez du coup le film normal en deux parties voilà pour d'une voici le vinyle de charlotte hums donc comme je vous disais dans la passion qui est un jeu de loi et normalement il ya ici un petit livret avec des pour découper par l'aider où les personnages si vous voulez vraiment jouer je dois et vous avez ici un petit petit fascicule qui présente le vinyle avec des extraits des photos des salimés donc voilà voici les deux égats pamphlet de versus donc ici ça c'est la section des pieds hop et vous ouvrez vous avez l'attention du film mais ce qui est vraiment intéressant c'est pas trop ça c'est plus ça vous avez quand même des photos parce que vous avez surtout une sorte de bd qui introduit le film des croquis que j'avais jamais vu ailleurs avant d'ailleurs ça comme ça c'est un film indépendant à la base c'est vraiment pas film de studio mais je trouve que le ligue à pamphlet est vraiment classe pour qui aime ce film si vous n'avez pas vu je vous conseille vraiment versus il ya un blu ray chez arrow vidéo en n'importe qui est mortel les croquis c'est mortel je passe c'est quitter moi qui les a fait ou pas des secrets de versus mais bon en japonais donc encore des photos un peu de tournage et il annonçait à l'époque versus 2 qui n'a jamais eu lieu mais voilà et voilà le livret no more no more avec du coup ça c'est donc la séquence qui est dans la pub vous avez des délires comme ça mais en prison une photo une situe avec les deux personnages des photos posées entrepris photo posée c'est ce qu'il est c'est vraiment vraiment ça tout le long tous les sens de trois car les costumes je pense c'est indispensable pour quiconque connaît cette pub japonaise anti piracy ça c'était dans la série ils bougent donc on voit différents les différents trucs on les voit dans la rue en photo avec les deux voilà ça n'a aucun sens aucun intérêt mais c'est ils sont quand même potes au final quoi voilà donc c'est le fameux no more no more à voler les films il y a tout le machin d'azin qui existe autour de no more vous avez vu qu'ils ont quand même bien rincé les pins c'est tout ils ont bien rincé le truc il y a les figurines que du coup je vous ai montré aussi dans l'unboxing il y a des chaussettes no more des stylos des t-shirts il y a chapon donc voilà voilà j'espère que ces présentations de laser d ce qui est d'objets vous a vous a intéressé donc voilà comme je disais en préambule au tout début de ma vidéo il va y avoir encore un unboxing d'ailleurs un carton assez énorme je crois c'est le plus gros carton que j'ai reçu du japon et c'est pas qu'il soit vraiment lourd qu'il y ait beaucoup d'autres ans mais vous verrez il y a dedans un objet qui est particulièrement gigantesque c'est pour ça que le carton était gigantesque donc j'ai hâte de vous montrer ça donc ce sera dans trois quatre semaines parce que j'essaie d'espacer les vidéos pour pas tout vous mettre d'un bloc mais cette vidéo je l'attendais juste après celle là du coup moi je sais que je pourrais voir ce qu'il y a dedans donc voilà donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et surtout à la partager en parlant autour de vous n'hésitez pas à vous abonner c'est blabla avec eux les youtubeurs sur ce maintenant je vous dis écoutez de vous barrer d'ici je vous dis écoute de vous abonner